Ah l'automne, qu'il est si beau, c'est ma période préférée de l'année. Il succède l'été et précède l'hiver, une saison de transition pour bien finir l'année. Le temps qui défile tandis que l'année peu à peu s'achève, en attendant les prémices de l'hiver. Le jour disparaît, faisant place à la nuit. Le temps se rafraîchit et les nuages apparaissent pour un temps magnifique. Faites place à de belles journées fraîches et ensoleillées. Pas très loin de chez moi, on peut apercevoir un océan d'arbres aux couleurs flamboyantes. Au pied de certains, des tas de feuilles aux couleurs scintillantes. C'est sans parler de son odeur incomparable, elle est si réconfortante. Mais ce n'est pas tout, vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Juste ici se trouve un magnifique lac, mais il est encore plus beau avec les feuilles colorées de l'automne, à ses pieds. Mais regardez-moi, n'est-ce pas si beau ? Durant cette saison, j'envoie du monde passer devant chez moi, énormément, des gens qui cherchent du réconfort auprès de moi. Elle marche sans trop savoir où elle va. Comme cette fille-là, qui vient aujourd'hui glisser un petit mot auprès de moi, qui ne sera lue par personne. Qui part comme le temps qui défile chaque année, peu à peu. Certains plus épanouis dans leur vie, comme cette fille, qui me regarde émerveillée. Au bord de ce magnifique lac, elle vient de temps en temps lire son livre. Auprès de la nature, et souvent sur la nature. Une magnifique période qui est souvent passée seule, peut être désespérante. Aujourd'hui, elle est venue pour décompresser dans ce parc, où la nature est omniprésente. Ça nous fait toujours du bien de passer un peu de temps dehors. La nature est tellement magnifique, surtout pendant l'automne. Mais quel magnifique livre qu'elle a dans ses mains. Je devrais me mettre à la lecture un de ces jours, ça me ferait du bien. Mais regardez-moi ce magnifique paysage. C'est un endroit idéal pour les artistes, les lecteurs, les dessinateurs, les peintres. Et j'en passe. C'est un endroit tellement apaisant. Ici au moins, vous êtes sûr d'être tranquille, seul pour pouvoir décompresser et penser à votre vie. Et en parlant de dessinatrice, voici notre artiste du jour. Elle vient tous les jours ici. Avec son petit carnet, elle dessine des feuilles, le paysage. Et des fois, j'ai la chance d'être dessinée par elle. Elle passe 5 à 10 minutes par jour. Des fois le matin, des fois l'après-midi, ou même des fois tard la nuit. A chaque fois que je la vois ici, elle prend toujours le même chemin. Tout le temps les mêmes mimiques. Elle fait tout pareil. Putain, t'as vu le match de Manchester United ? Non, non, j'ai pas vu. Putain, ça fout la haine. Ils ont joué comme des nuls, la tête d'âme en Ligue des Champions, là. Ils font n'importe quoi. Heureusement, ils ont viré l'entraîneur, là. Putain, hey, Thibaut, attends, 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 j'ai vu un truc de ouf, là. Putain, putain. Fous le pétard, attends, attends. C'est incroyable. Pas, pas, pas. Ouais, genre, j'ai pas le... Putain, merde. Je suis de rire. Putain, merde. Ah, genre, genre, je t'adore. Regarde, regarde, il n'est pas incroyable, genre. J'aime me le faire quelque chose différent. Je comprends. Je me représente un peu, je suis. Non, aujourd'hui il fait beau, je sais pas quoi il se fait. Voici nos deux docteurs. Voyez comment ils sont en Védéchla. C'est un plaisir toutefois. Je suis rentré qu'à dire. Je sais pas comment te le dire. Ah, putain ça. C'est une lettre. Non, 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 attendez. Mets pas ça tout de suite. On va repasser là-bas. On va aller visiter la place. Si, il faut que les gens s'entouvent. Il faut aller, tu vois pas là-bas. On va aller, tu vois pas là-bas. Allez, c'est cool. T'as New York, tu sais pas là-bas ! On va allerver-bas, tu sais pas là-bas. Wow. Merci. Sortir entre amoureux dans un parc pendant l'automne. Quelle journée magnifique pour un couple. Et puis, voici cette fille qui de base vient accompagnée, mais qui, pour une fois, vient seule. Elle ne le sait pas encore, mais elle va recevoir un message qui va bouleverser sa vie. Elle qui venait autrefois avec son petit amoureux. A partir d'aujourd'hui, elle ne reviendra plus que seule ici. L'automne cache bien son jeu. Elle est certes magnifique, ensoleillée, et j'en passe. Mais parfois, c'est une période compliquée pour les gens. C'est comme dans tout, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Mais regardons plutôt ces jeux d'hommes. Voyez comme ils s'amusent. Ce sont des habitudes des lieux. Ils viennent tous les jours. Moi, j'aime bien. Ça me fait de la compagnie. Et lui, ah ah, il me fait bien rire. C'est la première fois que je le vois, mais j'essaie de le voir quand même. Il a l'air très spécial. Déjà, vous voyez comme une large. C'est la première fois que je vais rester en train pour serre. C'est la première fois que je vais aller venir. Ah putain, je ne t'ai pas je ne le vois pas. Que tu es vraiment trompe ? Normalement, il y a toute la première fois que j'ai fait des miracles. mais qu'est ce qui lui prend de faire ça pourquoi il me frappe il était vraiment par jour celui là et voici ce monsieur qui se promène c'est la première fois que je le vois ici je ne sais pas pourquoi il est là mais en tout cas il a l'air bien triste j'adore avoir de la présence mais bon si c'est pour que celle ci soit triste je ne pense pas que ça sera pas grand chose le pauvre elle ne viendra pas la pire sensation et de se déplacer pour quelqu'un qui ne viendra jamais pour vous parfaite vous faites tout pour elle mais elle ne fait rien contrepartie pour vous mais passons à autre chose il ya des personnes qui viennent ici pour prendre du plaisir prendre du bon temps s'amuser comme c'est une fille qui vient courir toutes les après-midi souvent les samedi et les dimanches au moins quelqu'un qui est sans prise de tête et qui profite de l'esprit souvent c'est difficile d'en trouver en ce moment à une autre très cher étudiant je me demanderai toujours ce qu'il vient faire tous les ans tous les ans à la même période il vient ici pour réviser faire ses devoirs mais pourquoi ne les fait t'il pas chez lui et c'est là que je m'en rends compte que les gens aiment le temps aiment venir profiter de la nature mais regardez moi ce magnifique étudiant mais parfois comme nous avons pu le voir les choses se passent différemment surtout pendant cette période qui est si spéciale et c'est pour cela que Allo pourquoi tu m'appelles là putain je suis en train d'affaire Mais heureusement que la nature est là pour me faire changer les idées Et je pense que c'est bien pour ça tout vient faire ses devoirs ici Et je pense que c'est bien pour ça qu'il vient faire ses devoirs ici Musique 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 Et pour finir la journée, voici cet étrange bonhomme qui vient, je ne sais pas pourquoi, ce qu'il fait ici. Mais en tout cas, il allait à la mer, il allait profiter de sa soeur ici. Musique 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 Regardez-le, il profite au monde. Vous devriez tous faire comme vous. Sous-titrage ST' 501